Bonjour François Bayrou, Emmanuel Macron s'adresse aux Français tout à l'heure mais il a déjà prévenu qu'il n'annoncera ni dissolution, ni remaniement, ni référendum sur les retraites. Qu'est-ce qui lui reste du coup ? Il lui reste deux choses très importantes. Alors tout le monde a repris ni dissolution, ni remaniement, ni référendum. Je veux dire ce sont des armes que le président de la République en 5ème République a dans sa main mais j'imagine que c'est pas pour les utiliser aujourd'hui. C'est pas des réponses de cet ordre. Alors qu'est-ce qu'il a d'autre ? Il a deux impératifs. Le premier de ces impératifs c'est rassurer les Français sur la nécessité absolue de la réforme. Au fond, le président de la République a dit hier quelque chose que je partage profondément. Il a dit on n'a pas réussi à faire partager aux Français les raisons de cette réforme. C'est un euphémisme. Oui, on peut aussi dire comme ça. Et donc cette mission du président de la République est de partager avec les citoyens qui l'ont élu, avec les Français, au fond, le fond de cette affaire, le fond de cette démarche. Pourquoi ? Et vous savez que je me suis beaucoup exprimé sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que les déséquilibres dont on n'a pas parlé, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'en a pas parlé, les déséquilibres financiers du système de retraite français, qui les paye ? Eh bien c'est les générations à venir parce que c'est des déséquilibres. Entre 30 et 40 milliards par an, au moins 30 milliards de déficits, on les paye par la dette. Mais ça, on va détailler tout ça, François Bayron, on va détailler. Oui, alors il est vrai que beaucoup n'en parlent pas pour des raisons que je ne comprends pas bien. On va détailler tout ça, mais vous dites, premier point, il doit montrer que la réforme était justifiée et qu'il va continuer à réparer. Rassurer sur le fond de la réforme. Deuxième point. Et deuxièmement, il doit replacer l'action du gouvernement, l'action de l'exécutif, sa volonté en tant que président de la République, dans un cadre plus large et plus projeté vers l'avenir. Parler de la suite, parler d'autre chose que des retraites. Pas d'autre chose. Sans la réforme des retraites, plus rien n'était possible pendant un temps certain. C'était une situation de blocage, ça aurait été une situation de blocage sans issue. Mais il est vrai que la campagne présidentielle s'est, à mes yeux, un peu limitée. On n'a abordé que cette question de la réforme des retraites, alors qu'il y a la grande question du projet national, des grands enjeux et du modèle de société français. Sauf que François Bayrou, vous voyez bien. Qui est aujourd'hui absolument en péril. C'est ça qui est en péril. Mais vous voyez bien, pardon, excusez-moi, vous voyez bien l'ambiance qu'il y a actuellement dans le pays. Vous voyez bien ce qui se passe dehors, dans les rues, tous les soirs. Si Emmanuel Macron arrive tout à l'heure à 13h en disant, en fait vous n'avez pas tout à fait compris ce qu'on voulait faire parce qu'on l'a mal expliqué. Oui, sans doute. Vous pensez que ça va passer ? Vous pensez que... Comment dire ? Mais s'il ne change rien, ça ne se passe ? Quand quelque chose est vital pour un peuple, il est du devoir des responsables de le conduire à son terme en l'expliquant. Je trouve que cette partie explication a été un tout petit peu oubliée. Donc il doit faire son mea culpa ? Non, je ne partage pas l'idée de l'autoflagellation. Il est le président de la République, il est en charge. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune autre majorité disponible. Et donc il a la responsabilité de partager avec les Français les raisons profondes de tout ça. Et la raison profonde et première, et de justice et d'équité, c'est qu'on ne peut pas continuer à surcharger les générations qui viennent, vous reconnaîtrez un thème que j'ai beaucoup défendu, avec une dette qu'ils vont devoir assumer en plus de leurs conditions de travail, en plus des nécessités de la société dans laquelle nous vivons. Ceci est une injustice crasse et devant laquelle les générations qui en profitent devraient être honteuses. Faire payer les plus jeunes à long terme pour les boomers, c'est, comme on dit, c'est moralement inacceptable. Est-ce que la situation politique aujourd'hui, François Bayrou, elle est catastrophique ? Hier à l'Assemblée nationale, c'était les questions au gouvernement. Et Mathilde Panot, la chef de file des Insoumis, s'est adressée à Elisabeth Borne, la première ministre, écoutez. Madame la première ministre, vous céderez. Vous céderez car vous ne tenez qu'à neuf voix. Vous céderez car deux Français sur trois souhaitent votre départ. Vous céderez car passer en force contre le peuple, les syndicats, le Parlement relèvent d'une folie. Vous céderez. Et au moment où vous céderez, il sera déjà trop tard. Car vote de votre pouvoir, il ne restera que des débris. Est-ce qu'un gouvernement reste légitime quand il a failli être renversé à neuf voix près ? S'il avait été renversé, même à une voix, il aurait quitté ses fonctions. La démocratie, vous savez, la République a été votée à une voix. Et heureusement, elle s'est imposée, elle est légitime. C'est comme ça que la démocratie fonctionne. Alors c'est serré la démocratie. Et là, en l'occurrence, ça l'était. Mais si c'est serré la démocratie, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire preuve de panache et de soumettre la loi retraite au vote des députés ? Pour qu'on se compte, pour que vous vous comptiez, pour qu'on voit s'il y avait une majorité aujourd'hui pour réformer ou non le système ? Ce sont des questions qui ont été abordées par les fondateurs de la Ve République et même avant eux, par ceux qui ont essayé de sauver la Ve République finissant. Avant le 49.3, il y avait la possibilité de la faire voter ou non, cette loi ? Oui, mais heureusement, ce qu'on appelle le 49.3, qu'on a laissé diaboliser parce qu'on est stupide, parce qu'on est ignorant la plupart du temps. On a laissé diaboliser une disposition essentielle de la Constitution. qui est celle-ci, le gouvernement vient devant les députés et dit « Voilà, ce projet est vital pour le pays et pour ma vision de l'avenir. Si ce projet ne peut pas être adopté, alors je n'ai plus rien, je n'ai plus de légitimité. » Il vient et on remet aux députés le vote suprême, c'est-à-dire le sort du gouvernement. Ceci a été voulu par toute la Quatrième République finissante, quand ils n'en pouvaient plus, de voir exploser le Parlement comme là, et puis par le général de Gaulle. Vous-même, vous auriez voulu qu'il y ait un vote sur le texte, sur la réforme des retraites. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait preuve de l'acheter ? Non, en aucune manière. D'abord, ce n'est pas lui, c'est le 49.3, c'est le gouvernement qui le demande. Oui, enfin, on sait bien que c'est lui qui décide, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a demandé à Elisabeth Borne d'enclencher le 49.3. Non, le président de la République a essayé, jusqu'au bout, de rassembler un nombre suffisant de voix. Mais pour moi, quand vous remettez aux députés le sort d'un gouvernement, vous leur donnez le pouvoir le plus important, le pouvoir maximum. Parce que les députés, à ce moment-là, répondent « Oui, nous considérons que nous acceptons que ce texte soit pour vous essentiel. » Et c'est ce qui s'est passé. Alors, à neuf voix, ça prouve que les institutions que nous avons acceptent le pluralisme, pour une fois. Ça ne s'est pas produit souvent. François Bayrou, au commissaire au plan président du Modem et maire de Pau, l'invité de France Info. Jusqu'à 9h, le fil Info à 8h41 avec Maureen Suignard. De nouvelles actions en cours en ce moment contre la réforme des retraites. Impossible d'entrer à Marseille via l'A55. Des manifestants ont allumé des feux de palette sur la route. La grève se poursuit aussi dans les raffineries Total Energy. Les expéditions sont arrêtées. 12% des stations-service manquent d'au moins un carburant sur l'ensemble du territoire. Quels peuvent être les mots d'Emmanuel Macron alors que la réforme a été adoptée ? Avec le 49.3, interview du chef de l'État à 13h. C'est à suivre en direct sur France Info. Dès hier, le chef de l'État parlait devant les parlementaires de son camp. La foule qui manifeste n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus, dit Emmanuel Macron. Réaction ce matin du président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. Le rôle du président, c'est de chercher à apaiser, pas de donner le sentiment de jeter de l'huile sur le feu, dit Olivier Marlex. Des attaques de drones russes touchent l'Ukraine ce matin. Trois morts à Kiev, selon les autorités locales. Moscou dénonce de son côté des attaques sur le port de Sébastopol, en Crimée. France Info Toujours avec l'un des hommes qui murmure à l'oreille du président, François Bayrou. La loi, on l'a dit, la loi... Je murmure à votre oreille d'abord, surtout. Je vous écoute. On est un peu moins influents. J'écoute vos réponses, oui. La loi est adoptée, on l'a dit, grâce au 49.3. Mais est-ce que vous conseillez à Emmanuel Macron d'attendre, avant de la promulguer, le temps que ça se calme dans le pays ? Franchement, on a des souvenirs comme ça. Jacques Chirac avait fait un choix... Promulgation, suspension du CPE. Et il s'en est jamais remis, pour dire la vérité. Donc, le cheminement normal, on n'est pas à la promulgation. Le cheminement normal, c'est que le texte a été adopté, ou est réputé adopté, et que maintenant, il part au Conseil constitutionnel. Il part au Conseil constitutionnel avec deux questions qui sont posées autour de ce texte. La première, c'est, est-ce qu'on peut imposer un référendum sur ce texte tout de suite ? En principe, la loi dit qu'il faut un an, mais il y a une question qui est posée sur ce référendum d'initiative partagée avec les citoyens. Il y a une deuxième question... Vous y seriez favorable ? Pardon ? Vous y seriez favorable ? Non, je vous dirai après, si vous voulez. Deuxième question... Sur la validité de la loi ? Sur le texte. Ben oui. Est-ce que ces dispositions sont constitutionnelles ? Est-ce que son adoption a été constitutionnelle ? Et là, il y a un mois ? Non, je n'ai aucune crainte sur rien. Quand vous êtes absolument certain qu'il y a des menaces sur le pays et qu'on doit les affronter, on aurait pu les affronter différemment. J'avais d'autres idées, je les ai défendues longtemps sur le texte des retraites. Mais il demeure qu'aujourd'hui, il y a péril en la demeure si on ne fait rien. Et donc, je comprends très bien la démarche qui a été suivie, même si je crois, oui, en effet, on aurait pu faire autrement. Et notamment, on aurait pu associer les Français à la réflexion sur ce sujet. Donc, voilà ce point de vue. Ce n'est pas la réforme accélérée ? On n'est pas à la promulgation. La promulgation, c'est une fois que le Conseil constitutionnel a rendu une décision en disant ceci est constitutionnel et ceci ne l'est pas. Et sur le référendum d'initiative partagée, ce n'est pas une solution pour sortir de la crise ? Non, j'ai défendu beaucoup l'idée que la réforme des retraites devait être adoptée par référendum. Ça fait 15 ans, 20 ans que j'ai défendu. Mais la réforme des retraites, elle est là. C'était une démarche complètement différente et on ne peut pas changer de démarche. Elle n'a pas été votée par l'Assemblée nationale. Non, je suis en désaccord avec vous. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale. Suite au 49-3. Oui, mais quand même, c'est une disposition essentielle. Rocard s'en est servi 28 fois, je crois. Dans mon souvenir, c'était presque plus, parce qu'on avait l'impression que c'était tout le temps. 28 fois. Vous n'allez pas dire que c'est anticonstitutionnel. Je n'ai pas dit ça. C'est que chacun des parlementaires, en son âme et conscience, s'est vu remettre la décision suprême. Est-ce que, étant donné ce texte, vous renversez le gouvernement ou vous acceptez que le gouvernement continue avec ce texte ? Comment on peut faire plus chargé de signification pour un vote parlementaire ? François Bayrou, la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Et c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir, face à ses troupes, face aux députés et sénateurs de la majorité. Est-ce que c'est un dérapage ou un bras d'honneur, comme le dit ce matin le Rassemblement national ? Oui, les mots dans ces périodes sont facilement excessifs. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'ils le sont ? Moi, je n'aurais pas dit les choses comme ça. Je vais le dire comme je les aurais dites. Mais pardon, il les a bien dit ? Vous étiez là ? Non, je n'y étais pas. Chacun... Je dirigeais un débat sur la fin de vie et c'était très très intéressant. Chacun a sa légitimité. Les manifestations ont leur légitimité. Mais ça n'est pas une légitimité supérieure à la légitimité démocratique. La Constitution, je vous rappelle, dit « La souveraineté appartient au peuple qu'il exerce au travers de ses représentants ». Et donc, c'est la Constitution. Et en plus, pour ceux qui aiment les souvenirs de littérature, c'est Victor Hugo. Cette grande... Cette distinction entre la foule et le peuple. Il suffit d'ailleurs de se remettre devant les yeux ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec les partisans de Trump qui ont essayé de prendre le Capitole. Où était la légitimité ? Est-ce que c'était dans la foule qui assaillait le Capitole et qui voulait renverser ? Où est-ce que c'était ? Dans les institutions des Etats-Unis d'Amérique et par les représentants... Vous avez peur qu'il nous arrive la même chose ? Non, pas du tout. J'illustre. Le Président de la République a eu une formule. La mienne est un peu différente. Il a eu cette formule, mais je donne l'illustration de cette formule. Lorsqu'ils ont attaqué le Capitole, c'était une foule, mais elle n'avait pas la légitimité des institutions. Et donc, il faut trouver cet équilibre-là. Mais pour ma part, je nierai pas la légitimité des manifestations. Quelque chose s'exprime qui est très important pour les gens qui viennent là. C'est pour moi le symptôme de cette incommunicabilité dans laquelle on se trouve, entre les pouvoirs officiels et les citoyens de base. Ça fait plusieurs décennies, ça fait peut-être 30 ans, 40 ans, qu'on est dans cette espèce de mur de verre. Et c'est ce mur de verre qu'il faut faire sauter. En tout cas, c'est ça qui m'intéresse, moi. François Bayrou, on n'a pas beaucoup vu et pas beaucoup entendu Edouard Philippe. Ces dernières semaines, il donne ce matin une interview. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un ex-premier ministre, qui est l'un des piliers avec vous de la majorité, avec son parti Horizon, ne défende pas la réforme comme d'autres ? Moi, je ne donne pas de leçons aux gens avec qui je me bats. Avec qui vous vous battez ? Oui, avec qui. On sait que vos relations ne sont pas toujours d'une chaleur extrême. Non, on se trompe. Nous avons été sur des lignes politiques différentes, et même très différentes. Mais sur les retraites, il a fait le job, il ne s'est pas planqué. Ça, ce sont des appréciations. Il s'est exprimé. C'est une question. Il a fait le job ? Il s'est exprimé, il s'exprime aujourd'hui encore. Et simplement, il a pris la distance qui lui est apparue légitime. Et en tout cas, moi, j'irai à son congrès samedi, ou à sa réunion samedi, parce que je trouve que dans la majorité, je dirais même au-delà de la majorité, on est co-responsable de l'avenir. On a chacun à sa place, on tient une des clés de ce que cet avenir doit être. Et Édouard Philippe, et nous, et En Marche, Renaissance, chacun a sa place et ses clés. D'un mot, quand il dit ce matin, justement, qu'il faut étendre la majorité macroniste à gauche, aux élus de gauche qui ne sont pas d'accord avec l'ANUP, vous êtes d'accord avec lui, le quinquennat doit se recentrer un peu. C'est drôle comme question, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on vient d'essayer d'élargir vers... Et à droite ? Et ça n'a pas vraiment marché. Ah, ça a marché quand même. Un tiers du groupe qui vote la... Oui, mais il y en a un tiers qui a voté pour renverser les abétences. C'était bien, oui, mais au lieu de regarder... Le verre, un tiers vide, deux tiers pleins. Vous trouvez que c'est un succès ? Non, vous savez bien que non. Vous savez bien que je ne partage pas cette expression. C'est ni un succès, ni une victoire. C'est simplement l'issue d'une période de tensions très difficiles, l'issue institutionnelle. Après, il reste l'issue dans le peuple. On a essayé d'élargir vers les Républicains. Il y en a 40 d'entre eux qui n'ont pas voté la censure. C'est quand même pas rien. 40 députés... Vous vous retournez, oui. 40 députés de l'opposition, élus dans l'opposition, qui ont dit non, nous ne voulons pas renverser le gouvernement... Après avoir négocié pendant des semaines... Vous avez plié plein de fois. Vous avez plié plein de fois ? Mettez-vous, je sais bien, on caricature à grands traits, mettez-vous à leur place. Ils se sont faits élire dans l'opposition, souvent contre des candidats qui soutenaient le gouvernement. Et au moment de la réforme la plus difficile, donc impopulaire, ils font l'effort, et moi je leur en sais gré, ils font l'effort de ne pas renverser le gouvernement, de dire non, ça n'est pas un sujet légitime pour renverser le gouvernement. Alors il y en a 19 qui ont voté la censure. Tout ça, ça fait des vagues en interne, et c'est beaucoup, en effet. Mais je n'ai pas envie de parler légèrement de sujets dont, j'en suis sûr, ils les ont vécues avec tension intérieure aussi. On poursuit dans un instant avec vous, François Bayrou. 8h52, le Filinfo, Maureen Suignard. Il n'y a pas eu d'arrestation préventive, assure sur France Info le préfet de police de Paris. Une cinquantaine d'arrestations dans la capitale hier soir. La défenseure des droits se dit préoccupée et inquiète vis-à-vis de ces interpellations. La contestation contre la réforme des retraites se poursuit. Des rassemblements tous les soirs depuis l'utilisation du 49-3 dans plusieurs villes françaises. Interview du président de la République à 13h, à suivre en direct sur France Info aujourd'hui. Nouvelle journée de mobilisation nationale à l'appel des syndicats. Demain, la SNCF prévient. Le trafic sera très perturbé. Les détails seront donnés à 17h cet après-midi. À Paris, la RATP annonce que plusieurs lignes de métro seront ouvertes, mais seulement aux heures de pointe. Et dans ce contexte difficile pour le gouvernement, on apprend que le projet de loi immigration ne sera pas examiné comme prévu la semaine prochaine au Sénat. Examen à reporter de ce projet phare de l'exécutif qui ne fixe pas de nouvelles dates. La plateforme ouvre dans moins de 10 minutes maintenant pour postuler pour devenir bénévole aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il faut être majeur au 1er janvier prochain et être disponible au moins 10 jours. Les bénévoles accueillent les spectateurs et aident aussi à l'installation de certains équipements sportifs. François Bayrou, nouvelle journée de mobilisation demain à l'appel de l'intersyndicale. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit tendre la main au syndicat ? Est-ce qu'il doit recevoir Laurent Berger de la CFDT, Philippe Martinez de la CGT, alors qu'il a refusé ? On s'appelle il y a quelques jours. Je trouve que ça serait bien au stade où nous sommes. Il faut retisser les fils. Il faut retrouver le contact et le dialogue. Alors, naturellement, c'est mieux si on a en tête un scénario d'issue de crise. Mais dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, oui, il faudra que le fil soit renoué avec les partenaires sociaux. Mais pas pour parler des retraites, pour parler d'autres choses. Non, mais on parle quand vous recevez quelqu'un. Vous n'imposez pas le sujet de conversation. Si vous me recevez, je suis sûr que c'est vous qui posez les questions. Et que donc, de ce point de vue-là... Mais ça, vous l'avez dit ? Et il vous a dit quoi ? Je pense qu'il sait ce que je pense, oui. Mais il dit non. Non, non, je ne le crois pas. Pour l'instant, il a toujours dit non. Oui, mais il a dit non. Il a renvoyé vers Elisabeth Borne ouvert... S'il avait ouvert, pendant le processus parlementaire, une négociation avec les organisations syndicales, ça voulait dire que ce qui se passait à l'Assemblée n'avait plus aucun sens. Et donc, la logique des choses a été respectée. Et je crois que ça serait bien qu'on renoue les fils. On apprend ce matin que ce qui devait être la prochaine grande loi du quinquennat, la loi sur l'immigration qui devait arriver devant le Parlement dans quelques jours, la fameuse loi en même temps, qui était censée séduire à la fois la droite et la gauche, est reportée. Souhaitez-vous qu'elle soit enterrée ? Non, je pense que c'est un grand sujet d'inquiétude pour les Français, d'inquiétude, d'interrogation, d'inconfort. Et je pense qu'un chemin existe pour que les sensibilités différentes, je me suis expliqué souvent, y compris à votre micro sur ce sujet, pour que les sensibilités différentes puissent reconnaître que nos concitoyens présents dans le pays, y compris issus de l'immigration, peuvent trouver un mode de vie en commun, des règles de vie en commun, pour partager quelque chose de l'avenir, sans renoncer à ceux qu'ils sont. Il n'y a clairement aujourd'hui, il ne faut pas savoir aucune majorité pour voter ce texte, puisque la droite a déjà dit, cette fois c'est clair, que pas une voix de droite ne la voterait, et que toute la gauche est contre aussi. il faut utiliser le dernier 49.3 de la mandature. Non, je pense que ça ne serait pas une bonne idée. Sur la loi immigration ou sur toute autre loi ? Non, sur une loi. Il y a des lois qui sont des lois qui créent des tensions. Ce n'est pas le moment, aujourd'hui précisément, on verra dans quelques semaines, mais je crois que ce n'est pas le moment de mettre sur la table des textes qui sont inflammatoires, qui créent de l'inflammation. Donc oui, un report de cette loi, mais pourquoi pas plus tard ? Elle n'est pas enterrée. On ne peut pas éluder les responsabilités qui sont celles des gouvernants devant l'état de la société française et du pays. Rien ne serait pire que de mettre tout ça de côté et de s'en aller en sifflottant, en se fichant éperdument de ce qui va se passer par la suite. La suite est dangereuse, le monde est dangereux, l'Europe est dangereuse et la France n'est pas armée comme elle devrait l'être. Parce qu'elle sait, depuis des décennies, au fond, elle n'a pas affronté les nécessités de l'éducation nationale, les nécessités, vous évoquez, ça, c'est d'autres sujets encore à aborder par la suite. Gros sujet. Juste une dernière question, François Bayrou, vous avez été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem. Mediapart, qui a pris connaissance de l'ordonnance de renvoi, rapporte que les magistrates y prêtent notamment votre rôle central dans le système frauduleux qui a été mis en place. Écoutez-moi, je vais répondre en une phrase. Allez-y. Tout ça ne tient pas un quart de seconde. Et comme il y aura un procès, maintenant, on le sait, tous les, ou presque tous les députés européens qui étaient accusés ont été lavés et blanchis, y compris cette dernière de semaine, y compris Marielle de Sarnez, qui est morte il y a deux ans. Les magistrats disent qu'elle n'aurait pas dû être poursuivie. Je vous dis qu'il n'y a rien dans cette affaire qui soit véridique et qui puisse permettre de supporter une accusation. À aucun moment, le Parlement européen n'a pris en charge des salaires de personnes qui travaillaient aussi pour le parti. Ah, aussi, ils avaient des imitants. Oui. Mais à aucun moment, cette accusation n'a été fondée sur des faits. Et ça sera prouvé. Et quand vous êtes totalement certain de votre innocence, ou en tout cas du caractère fallacieux des accusations, eh bien, vous n'avez pas l'âme troublée. Et je ne l'ai pas. Merci François Bayrou, et bonne journée.